La quantité de cocaïne saisie dans le port d'Anvers a atteint de nouveaux records cette année. Pour l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, le vieux continent devient non seulement un lieu d'importation, mais aussi de production de cette drogue, avec tous les risques que cela implique pour la santé et la sécurité des Européens. Quand vous voyez les volumes qui sont saisis, ce qui vous vient à l'esprit est « qu'est-ce qui entre ? » « Si une telle quantité est saisie, il y en a beaucoup plus qui peut passer. » « Et quels sont les dommages que cela crée au-delà des dégâts sur la santé des consommateurs de cocaïne ? » « Les dommages sur la société en termes de violence et en termes de corruption. » Le trafic grandissant de cette drogue risque d'avoir un impact négatif à long terme sur les consommateurs et affecter les services de santé. Actuellement, on estime que 6 000 personnes meurent d'overdoses chaque année en moyenne, toutes drogues confondues. Il y a l'héroïne, il y a la MDMA, que l'on trouve maintenant aussi dans les pilules d'une concentration beaucoup plus élevée que par le passé, ce qui peut être dangereux. La conséquence probable est qu'il y aura plus de dommages en termes de santé, sans parler du trafic juste de santé pour les consommateurs. Merci. 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 Merci.